Wesh les khoudlal luna, j'espère que vous avez bien, pour un part je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tuto exclusif sur le terrain de jeu. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit tutoriel pour travailler son IAM, ses réflexes sur le terrain de jeu. Il n'y a rien de mieux de s'entraîner depuis in-game. Il faut savoir que j'ai déjà fait un tuto pour entraîner son IAM sur Aim Hero. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pourrez aller le voir, il est dans la description. Et là en fait dans ce tuto là, je vais vous présenter comment travailler vos réflexes depuis le terrain de jeu. Ça va être un tuto où on va travailler ses réflexes, ses flick shots, que ce soit à l'air et au shotgun. Ce qu'il faut comprendre c'est que pour moi c'est une première le fait que je vous fais des tutos depuis le terrain de jeu. J'espère que le terrain de jeu va rester permanent. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il allait rester permanent mais ce n'est pas sûr. En tout cas s'il reste, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente d'autres tutos pour travailler ses réflexes avec d'autres manières. Dès que tu vas sur Fortnite, la première des choses que tu vas faire c'est cet entraînement là et ensuite tu vas jouer. Faites-le, c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu fais ça, au bout d'un certain temps, les améliorations tu vas les ressentir. C'est vraiment au bout de quelques heures en général, au bout d'une heure. Si tu fais ça vraiment pendant une heure non-stop, les améliorations tu vas les ressentir vraiment net. Il faut vraiment être déterminé à les faire et ne pas lâcher. C'est ça le plus important, c'est d'être régulé dans les entraînements. Alors déjà la première des choses, je vais vous montrer un entraînement par rapport à l'air. Comment travailler, comment déjà gérer sa sensi à l'air. Il faut savoir que moi j'ai une sensi plutôt basse, voire très très basse. Voilà, c'est une sensi à l'ACS. Et en gros cette sensi là me permet vraiment de bien jouer. Je gère très bien ma sensi, du coup j'arrive à faire du sale avec ma sensi. En gros là je vais vous montrer un truc, tout simple. Non, ici c'est pas optimal ici pour construire. On va aller dans un endroit un peu plus... Ou sinon au pire, vous savez ce qu'on va faire tout simplement. On va pas se casser la tête. On va faire un truc plat. Vous pourrez faire aussi la même chose. En gros c'est simple. On va faire ça. On va en mettre un ici. Ouais, d'accord. Vous avez reculé. Votre but c'est que... Voilà, on dit ça c'est un ennemi et ça c'est un ennemi. Ce qui se passe c'est que vous allez gérer votre sensi. Le plus important en fait c'est que moi je joue sur PC. Après ce tuto bien évidemment il est pour les joueurs PC. Mais si t'es un joueur console tu peux aussi utiliser ce tuto. Il peut aider. Ce qu'il faut comprendre c'est que ça là, ce que vous voyez là c'est mon crosser. Ce qu'il faut c'est que je fasse ça. Je tire ici et je tire ici très rapidement. Et il faut réellement... Et c'est là où vous allez voir si votre sensi elle est bonne ou pas. Il faut que quand tu fais ça et que tu vas là. Il faut pas que tu dépasses ton tapis de souris. En gros si avec ton viseur tu vas ici et que tu vas ici. Si tu vois que ta souris sort de ton tapis de souris. C'est que ta sensi est trop faible. Il faut que tu augmentes. Il faut réellement que quand tu fais ça. Et là faut pas que ta souris sorte de ton tapis de souris. C'est très important. Et là je vais vous faire une démonstration de comment vous allez faire. Vous avez vu ou pas ? C'est vraiment très rapide. Le but c'est que votre balle elle rentre tout simplement dans le trou. Ici. C'est vraiment 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 simple. Ce qui se passe c'est qu'à force de faire ça tout simplement. J'ai fait une vidéo sur la mémoire cérébrale. Vous allez créer des chemins neuronaux dans votre cerveau. Qui vont faire que dès que tu seras in game. Tes adversaires tu vas leur mettre des flick shots du tu refus. Directement. Voilà tout simplement. Voilà tout simplement. Ça il va falloir gérer votre sensi. C'est très très important. Ensuite j'ai un autre exercice aussi très simple. Cette fois-ci au shotgun. Ça va être pour travailler votre feeling au shotgun. Pour ceux qui n'arrivent pas à gérer le double chasseur. Très très simplement. Je tiens à préciser que ces exercices. Je me suis inspiré d'absolument personne. Je les ai fait moi-même. Ça c'est la petite précision. Ce qui se passe c'est quoi ? C'est que vous allez faire comme ça. Là j'ai mes deux shotguns. Deux shotguns chasseurs. Moi-même je vais être honnête avec vous. Je ne les gère pas à 100% les shotguns chasseurs. Tout simplement parce que je joue. Moi mon setup officiel. Mes classes officielles c'est shotgun SMG. D'accord ? Je ne joue pratiquement jamais en double chasseur. Ce qui se passe c'est quoi ? C'est que tu as tiré comme ça. Vous avez compris ou pas ? Le but c'est que tu tires ici. Tu reviens tu tires ici. Tu tires ici. Le but tout simplement. Ça va être de gérer votre sensi. Là ça ne va plus être gérer l'IM. Mais ça va être gérer votre sensi général. Le but ça va être de gérer cette sensi là. En faisant ça. Et en faisant ça ce qui va se passer c'est que non seulement vous travaillez vos réflexes. Mais vous avez travaillé votre réactivité in-game. Quand tu vas être in-game et que tu as croisé des adversaires. Ça va être beaucoup plus simple de les enchaîner. D'enchaîner un mec comme ça. Tout simplement. Le réveil qui s'allume à 10h30 dans le plus grand des calmes. Et voilà. Tout simplement. C'est un tuto très simple. Très simple. Où je vous apprends à travailler vos réflexes. En tout cas les gars n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ce genre de tuto vous plaît. En tout cas les améliorations. Je vais être clair et net. Les améliorations elles arrivent très rapidement. Tu fais cet entraînement 20 minutes par jour. Au bout de quelques jours tu vas ressentir des améliorations. Et même si tu es déterminé. Tu le fais pendant une heure. Tu ressens les améliorations instantanément. Ça je peux vous le certifier. C'est des entraînements où tu travailles tes réflexes. Et voilà. Ça se ressent directement. En tout cas n'hésitez pas les gars. A lâcher un petit like ou un dislike. Et me dire dans les commentaires vos avis. Si vous voulez d'autres tutos de ce style là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.